Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu donc ça y est j'ai enfin lu 4 livres qui sont 4 romans jeunesse, tous les 4 en fait et en plus ce sont 4 très bonnes lectures donc du coup j'ai hâte de vous en parler et j'espère que ça vous plaira En premier je vous parlerai de la décision, puis du livre Un événement digne d'intérêt En troisième ce sera le roman Cette fille, c'était mon frère et enfin je terminerai cette vidéo avec Hugo de la nuit Donc j'ai lu la décision de Isabelle Pandazopoulos publiée aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction qui raconte l'histoire de Louise qui a 17 ans et qui lors d'un cours de maths va vivre un moment un peu bizarre elle va s'évanouir et quand elle va se réveiller à l'hôpital en fait elle vient d'accoucher donc elle a fait un déni de grossesse parce qu'elle ne savait pas du tout qu'elle était enceinte mais surtout elle ne comprend pas comment c'est possible donc cette histoire va se répercuter sur tout ce qui l'entoure évidemment ses parents, son entourage, qui va la croire, qui ne va pas la croire et puis même nous en fait notre avis compte parce que est-ce que nous on croit à sa version on croit au fait qu'elle n'en sait rien ou est-ce qu'elle ment bref c'est vraiment très énigmatique et j'ai trouvé ça super intéressant, sa manière de gérer la situation de prendre une décision par rapport à son enfant parce que voilà est-ce qu'elle va le garder ou pas à 17 ans et de voir comment son entourage réagit et le petit plus de ce livre c'est que en fait on n'a pas souvent le point de vue de Louise donc ça fait que certes on n'est pas très attaché à elle en général parce qu'on ne connait pas vraiment ses sentiments en fait on finit par les connaître au bout d'un moment mais au début on a vraiment le point de vue des gens qui l'entourent donc de son entourage, ses amis ou les gens de sa classe les personnes qui dirigent son école aussi ses parents et du coup c'est hyper intéressant parce qu'on a le point de vue de ce qui s'est passé mais pas de la propre concernée en fait de la personne concernée donc du coup j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et ça a rendu l'histoire très intrigante pleine de suspense et c'était vraiment génial j'ai vraiment adoré ce livre parce que voilà c'était pas quelque chose bon voilà vous savez qu'en ce moment j'ai lu plein de livres sur les grossesses mais sans faire exprès en plus c'était tous les livres que je prenais et ils me parlaient de ça et par rapport à Immaculée que j'ai vraiment pas apprécié pour le côté spirituel un peu là ça n'a rien à voir on a vraiment l'énigme de qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant dont elle ne se souvient pas est-ce qu'elle ment et puis voilà la résolution enfin tout ce livre est très émouvant et moi j'ai trouvé ça vraiment très beau et j'ai adoré cette histoire et je vous le recommande vraiment si le résumé vous plaît moi je pense que c'est un très bon roman et j'ai vraiment aimé La Plume de l'auteur je n'hésiterai vraiment pas à lire un autre livre d'elle ensuite j'ai lu Un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard publié aux éditions Casterma donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre je n'avais même pas demandé ce livre donc je ne savais pas du tout de quoi il parlait et dans le résumé c'est l'histoire d'une jeune fille qui est surnommée Caddy et qui vient d'avoir 16 ans et avant son 17ème anniversaire elle veut qu'il lui arrive un événement digne d'intérêt et elle veut avoir un petit copain et donc par la même occasion perdre sa virginité donc voilà ce sont ses objectifs avant son 17ème anniversaire et du coup on va se rendre compte que ça ne va pas vraiment se passer comme prévu et comme beaucoup de personnes lui disent un événement digne d'intérêt parfois dans la vie on n'a pas vraiment envie qu'il arrive ce livre en fait il dérive vraiment beaucoup sur l'amitié des adolescents et l'impact que ça peut avoir sur nos vies et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper prenant comme histoire après c'est quand même vraiment jeunesse je trouve que pour quelqu'un qui a 16 ans dans le livre j'aurais plus eu l'impression qu'elles avaient 14-15 ans des fois c'est pour ça que des fois j'étais un peu choquée genre elles étaient à une soirée où il y a plein d'alcool et de drogue et tout et moi quand je lisais le livre j'avais l'impression qu'elles avaient plutôt 14-15 ans et je me disais oh mais quand même et tout mais en fait pas tellement enfin elles ont 16-17 ans donc voilà elles ont l'âge où tout le monde sort fait des soirées avec ses amis etc mais du coup c'est vrai qu'au niveau du style je me ressentais plus comme un livre plus jeunesse que ce que c'est vraiment donc je sais pas si l'auteur l'a vraiment ressenti comme ça après c'est une histoire de caractère aussi si le personnage a un caractère qui fait un peu moins mature que les autres personnages bah c'est comme ça en tout cas ça dérive sur l'histoire de l'amitié la place des meilleurs amis la place des personnes qu'on rencontre et qui entrent dans nos vies et qui apportent beaucoup en très peu de temps et comme l'a dit Alice Oseman à propos de ce livre ça nous montre l'importance des amitiés adolescentes mais qui peuvent parfois être un peu destructrices et voilà ce livre il aborde vraiment ça donc moi je me suis beaucoup attachée aux deux personnages enfin surtout à Kadhi et à sa meilleure amie Rosie aussi et je me suis vraiment attachée à tous les personnages qui entraient dans l'histoire et j'ai trouvé que c'était prenant j'avais envie de savoir la suite parfois je pense qu'il y avait un peu des petits moments un peu longs mais pas tellement parce que voilà chaque moment amenait une petite pierre à l'édifice pour conclure sur un final assez wow et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire donc si le résumé vous intrigue et que vous avez envie de découvrir ce livre moi je vous le conseille beaucoup parce que j'ai passé un très bon moment puis j'ai lu cette fille c'était mon frère de Julie Ann Peters publié aux éditions Milan et alors ce livre j'ai trop envie de vous en parler parce que vraiment vraiment alors j'aimerais que vous voyez que la en fait cette fille et frère ça brille c'est des paillettes c'est trop joli j'aime trop la couverture elle est hyper intrigante donc anciennement ce livre s'appelait La face cachée de Luna et il est sorti en 2004 si mes souvenirs sont bons donc moi je ne l'avais jamais lu je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça et dans le résumé on a une fille qui s'appelle Regan et qui est cachée dans l'ombre d'un frère trop génial trop fabuleux et elle aimerait bien sortir de l'ombre et en même temps elle se dit bon voilà moi je sais son secret le plus important et quand on lit le titre on se dit bon cette fille c'était mon frère alors qui est un homme et qui est une femme et qui... et du coup cette histoire aborde bon bien évidemment si vous ne l'aviez pas compris j'espère que je ne vous spoil pas mais je vous rassure vous le savez dès le début du livre mais que ça aborde la transsexualité donc le fait de ne pas se sentir dans le bon corps donc c'est à dire je suis une fille et j'aimerais être enfin à l'intérieur de moi je sais que je suis un garçon mais j'ai un corps de femme donc c'est vraiment très frustrant pour les personnes qui le vivent c'est vraiment très blessant c'est quelque chose qui les détruit parfois et justement ce livre raconte ça et dans un sens qui m'a vraiment encore plus émue et touchée par rapport à l'histoire c'est le fait que ce livre soit sorti en 2004 et en 2004 c'était encore moins abordé je trouve alors qu'actuellement on commence à en parler de plus en plus sur internet je vois énormément d'articles qui commencent à sortir et on commence à avoir davantage de témoignages mais ce livre apporte déjà pour moi comme un témoignage même si évidemment ce n'en est pas un mais ça nous montre quand même ce que ressentent ces personnes et à quel point elles sont prêtes à faire certaines choses pour pouvoir changer et voilà donc du coup Regan elle on suit son histoire à elle donc la soeur de ce garçon qui voilà qui est un peu perdu dans sa vie mais qui lui fait quand même de l'onde parce qu'il est vraiment génial alors que Regan elle elle est plus enfin elle est très 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 attachée à son frère et voilà elle vit beaucoup pour lui et du coup j'ai trouvé ça très beau parce que ce livre il parle d'énormément de choses il parle aussi du lien qu'on peut avoir avec notre frère ou notre soeur et aussi du lien qu'on a avec nos parents qui est très important parce que voilà les parents face à ce genre de situation ne savent pas toujours comment réagir et ce livre il m'a vraiment beaucoup touchée beaucoup émue et beaucoup révoltée aussi parfois parce que enfin ça m'a révoltée parce que voilà il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse se sentir mal dans son corps mais je pense que enfin pour moi ça me paraît totalement pas normal évidemment parce que ces pauvres personnes en souffrent énormément mais ça me paraît enfin si elles en souffrent il faut qu'elles le disent voilà elles peuvent pas rester dans cette situation c'est comme quelqu'un qui n'aime pas son corps même en tant que femme qui a envie d'être une femme mais qui n'aime pas son corps c'est pareil et là c'est le même style d'histoire mais bien sûr c'est encore plus profond bref tout ça pour vous dire que c'était un livre qui avait vraiment énormément de sujets qui étaient traités et j'ai trouvé ça génial ça traitait aussi de l'amitié de plein de choses en fait c'était vraiment fabuleux et du début à la fin j'étais vraiment accro à cette histoire j'avais tout le temps envie de savoir comment ça pouvait bien se finir comment ça pouvait bien se conclure et j'ai tout aimé du début à la fin jusqu'à la dernière page j'étais vraiment touchée je trouvais que ce livre était très beau c'est super et l'histoire en elle-même est géniale dans le sens où ce thème n'est pas abordé très souvent donc voilà si vous cherchez un livre sur le thème de la transsexualité mais même pas que si vous avez envie d'un livre sur l'amitié et un livre qui sort de l'ordinaire ce livre est vraiment vraiment fait pour vous j'ai adoré et enfin je vous parle du livre Hugo de la nuit de Bertrand Santini publié aux éditions Grâce et Jeunesse donc c'est un livre sans vous dire trop le résumé je vais juste vous parler du résumé qu'il y a derrière qui est très très court c'est Une nuit d'été un enfant des fantômes et un secret et voilà c'est un conte qui peut faire un peu peur et qui en même temps fait rêver et qui fait beaucoup réfléchir et voilà c'est un petit conte en fait que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs avant tout par contre c'est vrai que c'est un livre jeunesse donc enfin qui fait plus jeunesse que les autres livres que je vous ai présenté qui sont plus on va dire young adulte quoi qui traite vraiment de l'adolescence ici on a un héros qui est vraiment jeune donc du coup ce livre est destiné aux 12 ans et plus comme c'est écrit ce que je comprends parce que voilà il y a quelques petits sujets qui sont un peu complexes mais à partir de 11-12 ans pour moi vous pouvez vraiment le lire et c'est vrai qu'après à partir de 15-16 ans peut-être que ça sera moins un livre qui vous donnera très envie donc pour moi c'est plutôt cette tranche d'âge tout simplement parce que le héros est jeune et comment vous résumer le livre en fait j'ai pas du tout envie de vous spoiler donc j'ai pas trop envie de vous dire de quoi il parle mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui va vivre une nuit assez extraordinaire et voilà je vais vraiment pas vous gâcher la surprise mais du coup pour vous parler du livre en général moi j'ai vraiment apprécié après vu que c'est jeunesse c'est vrai que j'étais moins accro à l'histoire comme je peux l'être dans un livre surtout que vu qu'il fait moins de pages on est plus sur le vif en fait sur les émotions qu'on va ressentir sur le moment mais par contre j'ai vraiment adoré les idées de Bertrand Santini c'était jusqu'à la dernière page on a énormément de mystères qui planent on ne sait pas trop comment ça pourrait se finir en fait on se dit mais c'est vraiment étrange tout ça enfin bref même moi quand j'ai fini le livre j'étais en mode est-ce que j'ai compris ? je ne sais pas et après j'ai réfléchi j'ai dit ah mais c'est vraiment enfin c'est vraiment bien fait j'ai même relu les premières pages pour bien comprendre j'aime bien quand les romans sont faits comme ça parce que voilà ça nous fait réfléchir une fois qu'on l'a fini tout n'est pas vraiment fini le roman continue à vivre en nous parce qu'on se pose plein de questions et je trouve que c'est vraiment génial ce genre de sensation qu'on ressent quand on termine un livre donc voilà rien que pour ça je vous le conseille parce que c'est vraiment une histoire qui est intéressante intrigante et jusqu'à la fin vous ne pourrez pas deviner ce qui pourrait bien se passer ça vous choque ça vous surprend et en même temps ça va vous émouvoir et en même temps ça m'a souvent fait sourire aussi donc voilà pour moi c'est vraiment un petit conte qui regroupe plein de choses de la joie de la tristesse de l'humour et en même temps beaucoup de réflexions donc j'ai adoré et puis beaucoup de réflexions sur notre monde actuel vraiment et ça aussi j'ai adoré et voilà ça y est j'ai enfin réussi à vous faire cette vidéo je suis trop contente j'avais envie de vous parler de ces 4 livres j'espère que je n'ai pas trop bâclé le tout mais si je devais vous dire qu'une seule chose c'est que ces 4 livres je vous les recommande vraiment donc si les résumés vous tentent n'hésitez pas à vous lancer ils sont vraiment géniaux j'ai passé des très bons moments et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus si vous avez envie de les lire suite à ma vidéo ou si vous avez déjà dans l'objectif de les lire s'ils sont dans votre pile à lire et voilà n'hésitez pas à me dire vos avis etc et bah on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je ne sais pas encore quand vous me manquez très fort j'ai vraiment hâte de revenir pour de bon donc début juin je serai de retour et voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo passez de belles lectures